Bonjour chers amis, nous sommes au mois de mai, c'est traditionnellement le mois de Marie. Et je vous invite ici dans cette belle église de Roche, Roche aux confins du diocèse de Sion. Cette église ici à Roche est dédiée à Marie, et plus précisément à Notre-Dame de Lourdes. Nous allons bientôt pouvoir rentrer à nouveau dans des églises pour prier, pour prier Dieu, pour prier également Marie. Et si j'ai une bougie à la main, ce n'est pas pour rien. Quand j'étais petit, je rentrais dans l'église de mon quartier et j'allais allumer une bougie à la Vierge Marie, avec ma maman qui s'appelle elle aussi Marie. Ce sont mes premiers gestes de foi, et je sais que ce geste est très important pour la plupart d'entre vous. Pouvoir rentrer dans une église, allumer une bougie, et simplement prier Marie, comme nous allons le faire dans quelques instants. Marie, vous savez, dans la Bible, elle a une toute petite place. C'est très étonnant parce que dans la foi d'un milliard de catholiques, elle a une place énorme. Et dans la foi des autres chrétiens, elle a une place très importante également. Mais dans la Bible, c'est tout petit. Ça tient en quatre petites feuilles le nombre de versets qui nous parlent de Marie. Et il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, et que j'aimerais vous rappeler aujourd'hui. Luc 2, verset 51. Qu'est-ce qu'il dit ce verset ? Eh bien, c'est juste après que Marie ait rencontré l'ange, qu'elle ait rencontré Elisabeth, sa cousine. On dit que Marie retenait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Eh bien, c'est ce que je vous invite à faire à la fin de cette période de confinement, au moment où nous pourrons à nouveau rentrer dans une église et prier Marie, retenir tout ce que nous avons vécu dans notre cœur, le méditer, et comme pour Marie, le confier à Dieu, il en sortira certainement quelque chose. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs,